Générique ... 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 Commençons notre récit par un retour dans le temps. Un grand retour dans le temps. Nous sommes en Californie en 1850. Deux ans plus tôt, cette ancienne possession mexicaine était devenue américaine. C'est la destinée manifeste. Cette vision conquérante des États-Unis pour qui s'étendre vers le Pacifique ne pouvait être qu'une évidence divine. En 1850, la Californie devient officiellement le 31ème État américain. À cette époque, l'État n'était peuplé que de 90 000 habitants, principalement des Amérindiens persécutés et des Hispanophones. Sauf que la démographie de la Californie ne va pas tarder à exploser. En 1854, sa capitale est choisie. Ce sera Sacramento. Pourquoi ? Car cette bourgade est située à la confluence de rivières stratégiques. Surtout, la découverte de l'or en 1848 dans les montagnes de la Sierra Nevada a transformé Sacramento en un centre névralgique. Rien n'est plus synonyme de rêve américain que la Californie. Décennie après décennie, l'État s'impose comme l'un des plus puissants et dynamiques des États-Unis. Des villes comme San Francisco ou Los Angeles rayonnent et attirent des habitants venus du monde entier. La ruée vers l'or semblait bien loin. Tous les regards étaient désormais tournés vers Hollywood. Et Sacramento dans tout ça ? Eh bien, la ville perdit rapidement de sa superbe. La capitale de la Californie est un lieu de bureau qui n'attire pas grand monde. Disons-le, il ne se passait rien d'excitant à Sacramento. Il fallait bien s'être perdu pour s'installer dans la ville. Perdu ? Voilà un bon mot pour décrire l'une des franchises NBA les plus instables de tous les temps. C'est en 1948 que les Rochester Royals rejoignent la toute nouvelle ligue américaine. Dix ans plus tard, l'équipe fait ses valises pour l'Ohio, à Cincinnati. En 1972, rebelote. La franchise s'en va cette fois-ci pour Kansas City. Treize ans plus tard, les Kings étaient au bord de la faillite. C'est alors qu'un groupe d'investisseurs convainc la NBA d'un pari aussi étonnant qu'audacieux. s'installer à Sacramento. Sacramento est une ville avec un potentiel pour un grand futur. C'est aussi une ville avec une crise d'identité. Je pense qu'il va se passer beaucoup à Sacramento. Nous espérons que ça soit une de nos franchises les plus succès. Dans une ville où il ne se passe pas grand chose, l'arrivée des Sacramento Kings se fait sous la ferveur du public. Sauf qu'une fois l'excitation passée, le rêve tourne rapidement au cauchemar. Saison après saison, les Kings proposent une véritable bouillie de basketball sur les parquets. Et lorsque Sacramento obtient le premier choix de la faible draft 1989, le résultat en est l'obscur flop Pervis Ellison. Saison après saison, coach après coach, dont un qui fit carrément une crise cardiaque sur le cours, les Kings semblait jouer sur un cimetière indien à Sacramento. Je crois que c'est la franchise qui a le plus déménagé. Pourtant, t'as l'impression que la franchise est toujours en exil ou est toujours un peu dans cet état. Si l'exil était un état d'esprit, plus qu'une situation géographique. Après l'histoire des Kings, donc voilà, ce serait comme s'il était en exil dans sa propre ville. C'est tout le symbole d'un petit marché, d'un paradoxe parce que t'es quand même la capitale californienne, d'une équipe qui paye le côté manque de shine mais aussi très mauvaise gestion et qui se court un peu après elle-même. En 1991, l'équipe réalise l'un de ses rares très bons coups en faisant venir Mitch Richmond des Warriors. L'arrière de se remémorer. Quand je suis arrivé ici, l'un de mes nouveaux coéquipiers m'a dit « Bienvenue en enfer. Mec, je ne souhaite à personne de venir ici. » Personne voulait aller jouer là-bas. Ah ça a l'air égal, tu vas pas jouer à Sacramento par rapport à à peu près les 29 autres équipes ou 27 à l'époque de la Ligue. À la fin des années 90, c'est la libération. Les Kings assemblent enfin un effectif capable de faire danser la NBA. Sauf qu'une fois cette courte période d'horaires évolue, Sacramento retombe rapidement dans ses pires travers. Déjà, tu as ton capital entre guillemets grande équipe qui n'a pas tant que ça de valeur. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Bah ouais, mais il suffit de transférer les joueurs. » En fait, Weber est très usé physiquement et n'est pas à un énorme contrat. Donc, tu es quasiment obligé de perdre le transfert pour le transférer, de choisir de perdre le transfert. Donc, c'est mauvaise gestion de tes assets pendant ta période dorée ou des trades pas super. Et après, à la draft, en pensant que le GM de Kings, on lui a dit « Fais n'importe quoi ! » Et tu le révéleras dans 10 ans « Mais vas-y, fais n'importe quoi ! » Pendant 10 ans, prends le pire joueur à chaque fois. Et en plus, les quelques fois où ils ont de la chance, c'est-à-dire que soit ils montent à la draft, soit un joueur glisse et tout, et ils changent leur plan, ça se passe mal. 16 années. 16 très longues années. Voilà le temps d'absence des Sacramento Kings en playoffs. Un record historique. Chaque saison, l'équipe californienne finissait tout en bas de sa conférence et accumulait les bourdes lors de la draft. Personne, pas même le All-Star des Marcus Cousins, ne pouvait aider l'équipe à sortir la tête de l'eau. En 2017, les Kings réalisent enfin un bon coup en piochant le meneur d'Aaron Fox en 5ème position. L'année suivante, l'équipe obtient le 2ème choix de la draft. Mais, alors que Luka Doncic leur tend les bras, les Californiens continuent d'écrire leur histoire maudite. les Sacramento Kings sélectionnent Marvin Bagley, le 3ème. Les fans ont rempli le centre Golden 1, tout pour célébrer le nouveau face qu'ils espèrent va faire ce franchise de la franchise. Qu'est-ce qui a fait la décision de ne pas draffer Luka Doncic et d'aller avec Bagley à ce 2ème spot ? Marvin, pour nous, c'est un meilleur joueur et un meilleur talent. Donc, c'était un choix facile pour nous. Il doit voir un truc dans Bagley qu'il est l'un des seuls à voir à ce moment-là, ou en tout cas, il croit en ce moment-là, mais il se dit, bah voilà, Bagley-Fox, c'est parti, j'ai mon intérieur du futur. Bagley, attention, c'est-à-dire que les Kings le draft, et c'est un flop, mais si les Kings le draft pas, je pense qu'il est top 5. Et voilà, il a drafté au fit, parce qu'il est pas au talent, et peut-être aussi qu'il a fait une espèce qu'il l'assumera jamais, mais qu'il a fait une espèce de raisonnement à l'envers. Et je me dis, peut-être que Divac, il s'est dit, si je prends le Hugo et qu'il est pas bon, je vais perdre mon poste, parce qu'on va me dire, ouais, t'as pris le fils de ton pote là, du mec que tu connais, t'as pris un Hugo, enfin, un ancien yougoslave, mais un slave, voilà, et t'as fait du favoritis par rapport à un américain, et en fait, il s'est peut-être dit, mais si l'autre, il me fait 3 mauvais mois parce qu'il s'adapte pas, ou que je sais pas quoi, et tout, peut-être qu'il a eu peur, tu vois. Alors qu'il y avait quasiment aucune chance l'expérience Marvin Bagley tourna en eau de boudin. Encore une fois, les Kings étaient les rois de la poisse. Ce que la franchise avait toujours eu du mal à trouver était la tête d'affiche générationnelle pour mener Sacramento au succès. Un joueur qui possédait à la fois charisme, talent et implication. Et si ce Messi portait le nom de Tyrese Alliburton ? Je pense que ce match. Quand je pense que le jeu de basketball, je pense que c'est tout. Il y a tout. Et c'est tout. C'est tout. Le joueur de Bachelors est tout. Je suis de Wisconsin. Je suis de Wisconsin. Comme je te le parle, je suis de la course de l'école. Je suis de la course de l'école. Mon père coachait avec la course de l'école quand j'étais à l'école. Donc, mes évités sont mes jolies de mon père. Il voulait conquérir ce qui s'appelle greatness. Jusqu'au jeune, je savais qu'il était quelque chose d'être spécial. Il a eu voulu être un part de ça. Il a eu voulu faire ça. Nous n'avons pas à lui demander à lui dire qu'il est prêt. Il était prêt à aller. Quand j'ai à l'école, j'ai commencé à prendre le plus sérieux. Jusqu'au rencontré avec le principal et j'ai une journée pass pour les janitaires pour me laisser dans le gym. Je n'étais pas le enfant qui était en train de rester là. Je suis le enfant qui était en train de chercher ça. Jusqu'au rencontré, j'ai compris la importance de l'équipe camaraderie et d'avoir tout à l'involvement. Né avec la balle orange dans les mains et les rêves plein la tête, Tyrese Alliberton n'a jamais voulu autre chose que de vivre du basketball. Au lycée, il n'est pas le plus athlétique ni le plus prolifique au scoring. Mais Alliberton est un guerrier qui sait parfaitement combler ses lacunes physiques par son intelligence de jeu. Des bons joueurs lycéens, il en existe pléthore. En 2018, Alliberton était loin de faire partie du gratin de sa classe. Oui, le chemin vers la NBA était encore très loin. On s'approche à très grands pas des 150 000 abonnés. Ce n'est pas du tout dans nos habitudes de vous le demander. Mais si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour supporter notre travail. En 2018, Tyrese Alliberton s'engage avec Iowa State. Le programme n'est pas le plus prestigieux du pays, mais a vu certains de ses joueurs rejoindre la NBA dernièrement. La NBA, voilà le rêve ultime de Tyrese Alliberton. Le meneur est un joueur mystérieux, capable de lever les foules comme les doutes. Mais alors qu'il arriva sans fracas en NCAA, son nom se faisait de plus en plus entendre chez les scouts NBA. C'est un mec un peu atypique, un peu grand déguingandé pour un meneur, mais vision de jeu incroyable, leader, mec super intelligent dans les médias et tout, charismatique et tout. Ok, je regarde. Ma première impression, comme on dit, c'est « Wouah, putain, c'est spécial ! » J'ai un blocage en fait au début sur la mécanique, mais de tout. Déjà le mec joue avec un short trop court, il joue en basse, il y a un truc chelou esthétiquement. Il a des longues gambettes, il n'a pas un joli dribble, comme il y a aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas forcément son point fort au niveau, ce n'est pas le dribbleur le plus chaloupé. Mais par contre, effectivement, tu vois que la taille, la vision, la volonté de jouer collectif et tout. Tyrese Halliburton, qui est un prospect, c'est un nom que je suis sûre que beaucoup de gens n'ont jamais entendu avant, mais soudain, dans les derniers jours, je l'ai entendu beaucoup. Le but initial de Tyrese Halliburton, s'inscrire à la draft avant quatre saisons universitaires. Le résultat, il n'en fallut que deux. Dans une année plombée par le Covid, bien peu avaient entendu le nom du meneur. Mais la NBA avait décelé que ces éclairs de génie étaient le signe d'un immense potentiel. C'est alors que ce joueur qui ne voulait que gagner croisa la roue d'une franchise qui ne faisait que perdre. Il était assez polarisant aussi. Il y avait des gens qui disaient ça ne marchera pas parce qu'en fait, ça va être un bon role player qui va t'apporter du collectif, du lien, tout ça et tout. Mais il n'y a pas de talent offensif assez grand pour changer le destin d'une équipe ou porter truc. Et il y en a d'autres qui voyaient quand même quelque chose de justement un peu mal scouté, qui disaient non, non, il y a gros talent. Depuis leur arrivée à Sacramento, les Kings étaient le purgatoire des joueurs NBA. Personne ne voulait mettre les pieds dans une ville par bente avec une équipe abominable. Mais Terry Zaliberton sait bien qu'il vient de loin et que rejoindre la Grand Ligue Américaine est déjà une prouesse. Contrairement à d'autres, il se sent fier de vouloir écrire la destinée des Kings. Je suis à 1000% à Sacramento. Je veux devenir l'un de ces joueurs qui ont été draftés dans une petite ville et qui ont écrit une légende. Je veux devenir quelqu'un dont les habitants de Sacramento sont fiers. Un mental d'acier, Terry Zaliberton l'avait bien. Mais il ne devait pas oublier que rien ne se passe jamais comme prévu à Sacramento. Au début, il met un peu de temps. Il est remplaçant aussi. Les Kings ne sont pas bons. Il est utilisé un peu en espèce de méga sixième homme. Il rentre parfois arrière, parfois meneur à la place de Fox. Parfois, je pense qu'il y a Bud Hilde au départ, je suis même quasiment sur titulaire. Je pense même qu'il y a des petits moments où on fait des bacs courtes à trois. Et du coup, pas de poste trois. Tu vois, Lieberton doit rentrer à côté des deux autres. Enfin, voilà. Il est bon, toi, Lieberton, mais il n'y a pas ce volume de jeu encore. Tu vois, c'est des flashs, des bribes, des séquences de jeu, des actions. Mais il n'y a pas assez de continuité. Mais en fait, tu te rends compte que c'est parce qu'il est coaché comme ça. Et puis, moi, je me rappelle surtout, je pense qu'il se blesse en saison rookie. Voilà, mais en tout cas, quand il revient, et là, tu te dis OK, il a étudié un peu ou machin. Là, tu commences à voir quand même quelque chose. Et tu te dis waouh, Lieberton Fox, on tient un truc. Il y a quelques victoires en plus. Tu sens que ça pèse un peu sur les résultats, que ça commence à monter un peu. Tyrese Halliburton. Tyrese Halliburton. Halliburton a été le meilleur joueur de cette équipe. Sacramento 2022. Les Kings n'empilent toujours pas les victoires, mais un talent semble éclore en Californie. Petit à petit, Tyrese Halliburton brille et fait briller. Il y a assurément quelque chose d'unique en lui. Le 29 janvier, il plante 38 points. Nouveau record en carrière. Une semaine plus tard, il distribue la somme impressionnante de 17 passes décisives. On se demandait de plus en plus si ce génie du jeu n'aidait finalement pas le messi tant attendu de Sacramento Kings. Sauf que trois jours plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Moi je pense que la vérité c'est qu'il s'est dit, je fais tout ce qu'il faut, je suis drafté aux Kings. C'est quand même pas la panacée. Je dis les bonnes choses. J'arrive avec le sourire. Je joue bien. Je me blesse. Je reviens. L'équipe augmente et tout. Et je suis quand même transféré. Ça a circulé que les Kings étaient actifs comme on dit avant la période des transferts tu vois. Mais c'est pas du tout un trade de Halliburton qui est envisagé tu vois. A priori comme on dit dans les Intouchables, c'est limite le premier nom. Et on se demande est-ce que du coup c'est Fox ? Parce qu'Ali Burton va le dégager tellement il s'impose comme jeune. Et là le trade arrive. Ecoute je le c'est le soir pour moi à l'heure française et plein d'émotions mais surtout un truc qui est rare chez moi qui est sentiment de ça va vite ça va vite tu vois ça va vite à assimiler à dire il est vraiment parti. Et puis sur de Sabonis arrive et ok sûrement tu es déçu mais tu dis Sabonis quand même il y a un joueur. Et du coup tu as tout le bruit autour parce que tout le monde vient se... L'époque, la narration de l'époque on va dire où le choix un peu facile mais aussi logique c'est Sakranto fait n'importe quoi. Et donc Sakranto refait n'importe quoi la chez Halliburton. Donc tu as aussi tout ça à encaisser. On n'est pas si loin de la vraie cicatrice qui est la non-grave de Donsich qu'on évoquait juste avant tu vois. Donc tu as un enchaînement genre putain mais non seulement on a pas de Donsich. Finalement Dieu il t'accorde une deuxième chance il te dit bon bah voilà t'arrives, t'arrives et Halliburton ok c'est pas Donsich mais ça va. Fais pas le fou avec, prends en soin et tu le retransfères. Et tu te dis mais c'est pas possible les mecs veulent être maudits quoi. Si Sakranto n'est pas une ville glamour, que dire d'Indianapolis. Adieu la chaude Californie, bienvenue dans le rugueux Midwest. A la différence de Sakranto, ce n'est même pas par volonté que la NBA s'installe à Indianapolis. En 1976, la ligue signa un accord de paix avec la ABA, une compétition concurrente qui lui avait causé bien du tort. En échange, la NBA doit accepter 4 équipes de son ancienne rivale. Parmi elles, les Indiana Pacers. Si l'équipe a connu un grand succès en ABA, la transition vers la NBA est très délicate. Plus d'une décennie après leur arrivée parmi les grands, les Pacers n'avaient participé que deux petites fois au play-off. Mais en 1987, un joueur va changer le destin de la franchise, Reggie Miller. L'arrière a du caractère et du talent. Avec lui, les Pacers vont découvrir le haut du panier NBA. Mais lorsque Miller prend sa retraite en 2005, Indiana n'a toujours pas un seul titre dans son armoire à trophée. Si Sakranto connaît un dynamisme certain aujourd'hui, Indianapolis n'exite toujours personne. Qui voudrait donc poser ses valises dans l'Indiana ? Cet état conservateur à l'économie chancelante que le soleil n'ose que très rarement visiter. Et pourquoi pas un génie du basketball ? Je pense qu'il comprend aussi que la NBA n'a pas de sentiments. Je pense qu'il a durci un petit peu aussi et qu'il s'est dit qu'il faut montrer encore plus que les places sont chères. Il y a tellement de l'angreur que j'ai à supprimer et ne pas le montrer. Parce qu'à la fin de la journée, même si Sak s'en foutait de moi, Indy est heureux de m'avoir. Mes nouveaux équipements sont excités. Tout le monde est excités. C'est un nouveau début. Je pense que c'est un, si ce n'est le gars en NBA qui est le plus au service du jeu. D'où son sourire aussi. Il y a une vraie joie de jouer. Oui, ça se trouve que vraiment, c'est quand même communicatif et je pense que ça joue sur ses coéquipiers. Je pense que c'est aussi pour ça, il a compris ça, qu'il est aujourd'hui un vrai leader de ses Pacers. C'est pas seulement parce qu'il est bon ou meilleur joueur de son équipe, si ça se trouve, c'est peut-être pas. Enfin, tu vois, Siakam est quand même très fort et tout. Par contre, l'entrain qu'il met, le côté un peu comme Jason Kidd à l'époque et tout, le côté si vous vous démarquez, vous allez avoir la balle, si vous êtes attentif, moi je vais l'être, on va tous se connecter les uns aux autres, on va avoir un vrai collectif. A blessing in disguise, l'arrivée choc d'Ali Burton à Indiana réveilla le monstre qui se sommeillait en lui. Depuis tellement d'années, le meneur avait accumulé rêve et abnégation. Il trouva à Indianapolis le parfait carburant pour faire foncer son bolide. Deux fois All-Star, meilleur passeur de la Ligue. A seulement 24 ans, Tyrese All-Burton est une étoile montante qui ne semble qu'au début de son ascension. Et Sacramento dans tout ça ? Eh bien, on entend beaucoup moins les critiques. Le trade à Li Burton, Sabonis, probablement destiné à écrire l'histoire, est l'un des rares à avoir avantagé les deux équipes. Les Kings ont enfin réussi à retrouver les playoffs et à donner le sourire à leur peuple. What's up, Pacers fans ? We're excited for it. We're all NBA players. We all have money. I want to win because I want to say I did it and nobody else did. You know what I mean ? I'm a competitor first. I didn't play basketball for money. That's not why I do it. I play basketball because I love this and I want to be a winner. Tyrese All-Burton n'est pas le plus grand, pas le plus musclé. Tyrese All-Burton n'a pas été biberonnée par les fans et les sponsors dès sa jeunesse. Non, mais Tyrese All-Burton est un véritable amoureux du basketball. Le meneur joue avec une passion et une joie de vivre absolument contagieuse. The sky is the limit pour Lee, qui a trouvé parfaite demeure dans une prometteuse équipe d'Indiana. Du Wisconsin à l'Iowa, de Sacramento à Indianapolis. Ne pensons pas que tout est une affaire de strass et de paillettes. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne tout autant de lumière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501